hello guys j'espère que vous allez super bien aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel donc on va faire simple on va faire rapide comme on dit souvent chez moi une promesse est une dette aujourd'hui je veux apprendre rapidement comment faire un mini carousel pour votre compte instagram avec l'outil canva la team canva vous êtes là n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si vous êtes là donc si tu n'as pas déjà un compte canva donc vas-y tu vas sur le site canva.com tu crées un compte c'est gratuit voilà mon interface de canva donc pour ceux qui ont créé le compte vous devez tomber sur une interface comme ça c'est simple donc pour ceux qui ont déjà le compte vous avez l'interface ici ce qu'on va vous montrer canva vous propose des modèles prédéfinis de visuels donc genre dans différentes catégories donc ici vous avez publication illustration de chaînes flyers publication donc vous avez genre c'est une mine d'or comme j'ai l'habitude de dire de vision donc il suffit juste de un tout petit peu de créativité et de gestion de parce que faut pas oublier avant de commencer à créer un visuel beaucoup de gens l'oublier il faut travailler le test vous voyez un peu il faut travailler le test en amont le fond faut pas se dire on veut rendre le tube beau nice et tout mais il faut le contenu qui intéresse le design peut être beau mais le contenu peut être vide c'est pas bon les deux vont de pair donc nous ce qui nous intéresse ici c'est un post réseau sociaux donc on va choisir réseau sociaux et vous avez la possibilité ici dans la barre de recherche de taper directement instagram ce que vous voulez vous tomber dessus donc moi ce que je vais prendre je vais prendre publication instagram c'est ce qui m'intéresse et ici il m'ouvre un anglais où il ya plusieurs éléments dans plusieurs modèles qui existent on va choisir une option ici donc je fouille je fouille je fouille je fouille dedans supposons prenons ça parce que moi j'adore les illustrations c'est un peu la tendance actuellement donc prenons ça j'utilise là dessus donc j'ai pris ça parce qu'il ya l'illustration dedans parce que c'est un élément 3 en 1 donc voyez tous ces éléments là font partie ça fait 1 2 3 4 5 6 donc de du poste donc voyez un peu donc mais cela n'empêche aussi dans la recherche si vous voulez utiliser d'autres modèles vous avez la possibilité aussi d'utiliser d'autres modèles mais il faut savoir que si vous utilisez deux modèles vous serez obligé de dupliquer à chaque fois pour pouvoir créer votre carrossel mais si vous utilisez un modèle qui est déjà en 3 à 3 en 1 ça vous facilite la vie bon on y va avant de commencer à travailler déjà il faut choisir une police de base donc la police j'ai dit trois police 3 massi massi trois police donc à police des titres donc vous voyez par exemple comme domicile a écrit dans quelle police écrit ça est ce que je garde la police que canva me propose où je change c'est à moi de voir donc il ya toute une liste de police ici ça dépend de ce que vous voulez donc vous avez le choix de aussi après la police il faut rajouter les couleurs primaires là ça j'en parlerai dans une vidéo que j'ai préparé donc où je vous parlerai de l'importance d'une charte graphique parce que c'est ce qui permet aux internautes de vous identifier supposons qu'aujourd'hui dans mes publications j'utilise ça le bleu demain je viens utiliser le rouge demain je viens utiliser le noir bon les gens vont se perdre un peu les gens vont se dire ben c'est quoi ton identité nous on se perd est ce que c'est toi est ce que ce n'est pas toi donc il faut avoir les couleurs de base des couleurs primaires donc moi j'avais déjà enregistré mes couleurs dans canva parce que voilà c'est un outil que j'utilise d'habitude donc ici le palette en titre c'est mes couleurs donc mes couleurs de base c'est les couleurs qui m'identifient aujourd'hui en tant qu'une rédigitale et vous si par exemple vous voulez changer ce test je clique sur le test vous avez la possibilité de choisir une couleur ici donc vous voyez je peux naviguer entre les couleurs là donc vous choisissez une couleur ok mais si vous n'avez pas d'inspire vous ne savez pas quelle couleur choisir et tout ici on donne les couleurs par défaut c'est à dire les couleurs qui peuvent marier entre eux les couleurs qui vont ensemble en quelque sorte donc vous avez ça donc moi j'ai utilisé mon rouge là je travaille à domicile je vais garder le test donc voilà mais moi je vais le changer un peu donc on dit c'est quoi un freelancer par exemple freelancer oui donc je me dis freelancer je mets un point d'exclamation donc ici je viens sur le second test donc je modifie aussi s'il y a possibilité parce que moi j'en ai pas besoin mais je peux le supprimer carrément et l'espace là reste vide donc je peux mettre mon nom d'utilisateur là bas donc l'hydrate digital là bas carrément et vous avez remarqué que la police qui a été utilisée ici la couleur là moi ça me plaît pas et la police me met le truc automatiquement en majuscule donc je viens au niveau de deux il ya trois points de suspension là donc pour voir c'est comme dans ward mais c'est pas à wad c'est comme dans dans wad simplifié mais en plus en design donc je viens ici donc j'enlève le majuscule ici je choisis la couleur que je veux donc je clique là dessus bon moi je veux le blanc blanc nickel ouais mais moi l'élément central ici que je veux que la gens voient c'est free lanceur d'accord je sais pas que les gens voient drigita donc je veux changer de police pour le mettre en option moins grave donc je prends mon cerat même moins gras et je l'aligne par exemple à droite donc pour faire l'alignement c'est ici donc je l'aligne par exemple à droite donc je dis aux gens voilà c'est quoi un free lanceur donc je dis ok je suis sur mon compte et tout dans l'illustration ça me plaît bien je veux le garder mais je vais juste l'adapter je vais juste mettre en couleur pour que ça s'adapte donc je choisis la couleur donc là je viens d'avoir mon premier slide si c'est ça ce que je veux je viens d'avoir mon premier slide donc je vais chercher je vais dans le menu éléments le menu de gauche que vous voyez ici dans éléments vous avez tous les éléments que vous pouvez utiliser que ce soit illustration en forme et tout que vous pouvez rajouter à votre design donc moi je vais choisir flèche bon je tape flèche dans la barre de recherche voilà donc il me sort voilà il me sort ces différents éléments là vous voyez un peu et une chose aussi que vous voulez savoir c'est que quand tu bouges les éléments vous voyez le cadre orange autour là ça tu te permet c'est comme ça ça permet de constituer une zone de sécurité autour de ton design mais cela n'empêche des fois de sortir de cette zone là mais c'est conseil de garder une zone de sécurité autour de ton design ça fait plus voilà ça fait plus nice et ça permet de compte sécurité quoi ça sécurise ton élément de ton design donc nous on va sortir un peu du cadre on va mettre la flèche là non pour modifier les autres pas c'est aussi la même chose dont je descends je veux par exemple sur mon dernier slide rajouter dire aux gens que voilà je vous remercie abonnez vous d'accord donc pour ça je vais dans l'élément je 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 claire la recherche donc je viens dans l'élément je veux par exemple rajouter ma photo quelque par ici d'accord je vous remercie abonnez vous j'ai 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans votre design, pas illustration Mais un conseil très important Bon, je vois beaucoup de gens font cette erreur C'est de mélanger les illustrations et les photos En fait, en termes visuels En termes de logique Ça n'a pas forcément sa place Moi, je ne conseille pas forcément ça Donc si vous décidez d'utiliser des images Donc vous utilisez des images Si vous décidez d'utiliser des illustrations Vous allez utiliser des illustrations D'accord ? Donc là, on est là Merci beaucoup pour votre temps J'espère vous voir vos designs bientôt Donc n'hésitez pas à me taguer Si vous avez fait un design Vous avez fait un carrossel Que vous avez posté sur Instagram Mettez en story Taggez-moi dessus Je suis ravi de reposter Et voilà Team Canva Ou Team Photoshop Team Canva Forever N'hésitez pas Laissez un commentaire Laissez un pouce bleu Partagez surtout la vidéo Avec vos amis On se dit À très bientôt Pour un nouveau tutoriel Design Digital marketing Et social media C'était Audrey Rode DRE DIGITAL